Bienvenue pour ce nouveau numéro de Brouillon de Culture. Nous sommes le mercredi 3 avril 2019. Juste après la pause musicale, j'aurai quand même invité Gérard Roger et son épouse Marielle, qui sont éditeurs, Compis Éditions, du côté du plantier, c'est ça. Et on discutera un petit peu avec eux de leur métier. Qui ont patiemment entendu. Patiemment, très patiemment d'ailleurs. Sagement, sagement, parce que là, plus que dépassé, on ne compte plus. Marielle et Gérard Roger. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Brouillon de Culture. Et bien justement, je voulais d'abord que vous vous présentiez tout simplement d'où vous venez et après, comment s'est créée justement cette maison d'édition. Alors se présenter, c'est assez simple. On se connaît nous-mêmes depuis maintenant 11 ans. Avant, on avait un parcours complètement différent. Moi, j'étais dans l'industrie, dans le marquage industriel. Et après, je me suis occupé des gens riches du Lubéron pour organiser leurs loisirs. Marielle, de son côté, était comptable et écrivaine. Voilà. Et nous nous sommes rencontrés, donc il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et au même moment, la retraite m'a frappée. Il faut arrêter de travailler. Vous êtes trop vieux. Je me suis dit, mais quel con, c'est l'avenir, je ne peux plus travailler aujourd'hui. Donc j'ai décidé de faire quelque chose, une maison d'édition, puisque j'ai un ancien photographe au départ. C'est un beau projet. Voilà, donc j'ai fait une maison d'édition de carte postale pour commencer. Et ensuite, Marielle, pendant ce temps-là, a été publiée à l'Armatan, chez Télès. Alors, tu m'as dans ton parcours, Marielle ? Alors moi, j'écris depuis beaucoup plus longtemps que ce que je connais Gérard, en fait. Et puis, donc c'était toujours une passion, mais toujours avec une profession à côté. Et puis Gérard s'est mis à regarder un peu mes contrats d'édition, voir un peu comment ça tournait. Du coup, je l'ai embarqué dans ce monde. Je l'ai permis de découvrir aussi cet univers du livre. Il s'est dit, il s'est fait arnaquer. Voilà. D'ailleurs, à l'époque, je côtoyais beaucoup Michel Faguerre. Je trouvais des airs très pagnolesques à Michel, bien sûr. Parce que quand on fait des salons du livre, sur la moitié sud, automatiquement, on se croise et on se sympathise. On ne pouvait que tomber sur le livre. Voilà. Et donc Gérard m'a dit, finalement, la maison d'édition, on va l'ouvrir sur autre chose que la carte postale. On va l'ouvrir sur le livre. Mais il m'a dit, il n'y a pas de raison que ce soit que toi qui soit édité. Sinon, ça fait un peu bizarre. C'est de l'auto-édition déguisée. Voilà. Donc, on a commencé à fonder Complice Édition. Voilà. Donc, à l'époque, moi, je suis nimoise. On avait un appartement à Nîmes. Mais j'ai aussi des racines Cévenol. Donc, on s'est dit, où est-ce qu'on va s'installer ? Finalement, on a tenté le tour pour le tout. Un petit bled en Cévenne. Le plantier. Les plantiers. Encore une Cévenol. Voilà. Les plantiers, c'est trop grand. On est au Hameau de Montaigne. Ah, voilà. On a 15 habitants, quand même. Et puis, on a... Je dis toujours, on travaille comme les grandes maisons d'édition, sauf qu'on travaille à petite échelle. Donc, on a un comité de lecture, on a un conseil des correcteurs, etc. On a un gros travail derrière le livre avant qu'il ne sorte. Et un gros travail, enfin, un gros travail aussi de communication, etc. Mais on publie assez peu de livres dans l'année par rapport à une maison d'édition plus large et plus importante. Donc, on reste dans un petit domaine un peu artisanal. Mais avant tout, on va dire que la dynamique, c'est quand même la passion avant tout. Qui vous a poussé, donc, à être curieux des auteurs, justement, un petit peu partout. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, comme auteur ? D'abord, il faut se placer en tant que lecteur. Parce que, quand je reçois les tapus crits, avant de les confier à mon comité, nous, deux, dans le bureau, on est quand même déjà le premier filtre. Donc, après, il faut qu'il se passe un petit quelque chose. Déjà, il faut avoir des goûts très, très éclectiques pour pouvoir tout apprécier. Et puis, si on sent un petit quelque chose dans le texte qui est intéressant, ou dans l'histoire, ou dans la façon dont c'est écrit, on transmet à notre comité de lecture, que je remercie tous les jours, parce que ce sont des lecteurs passionnés, bénévoles. Combien, à peu près ? 40. Oui. 40. Voilà, donc, il y a des gens qui lisent très vite, d'autres moins vite. Il y en a qui ne lisent que l'histoire, d'autres lisent le roman. Enfin, voilà, des spécialités. Donc, je dispatche après. C'est une volonté, qu'il y en ait 40, comme ça, d'impliquer finalement les gens ? Non, 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 on en aimerait plus, on n'en a pas assez. Plus on en a, mieux c'est. Mieux c'est. Et puis, donc, voilà, quand je reçois les tapus crits, et que je décide de l'envoyer au comité, je vais le rendre anonyme, déjà, parce que c'est plus correct pour l'auteur. Donc, on va enlever le nom de l'auteur, ainsi que le titre. Je vais le numéroter. C'est dans le comité, il y en a qui se connaissent et qui ne l'aiment pas. Eh oui, il peut y avoir des... Ça peut arriver. Ou des connexions. Je rigole. Ou il y a des styles très marqués. Voilà, il y a des styles très marqués. Et il y a des gens qui peuvent reconnaître aussi. Donc, j'essaie de rendre tout ça le plus neutre possible. Et puis, alors, après, ça s'est dispatié un petit peu sur des gens. Alors, évidemment, c'est une lecture numérique, parce qu'on ne peut pas faire une version papier. C'est trop... Puis les auteurs sont trop... Les lecteurs sont trop dispatiés dans la région. Et ailleurs aussi. Il y en a un peu partout. Donc, voilà. Oui, vous êtes jusqu'à Nantes. On a parlé en off. On a commencé à conquérir la France. Les premiers auteurs étaient des auteurs autour de nous. Donc, des Montpellierens, des Nîmois, des Alésiens, etc. Et petit à petit, petit à petit, réseaux sociaux, sites internet. Nous, on se déplace beaucoup pour faire des salons. On fait beaucoup de salons en tant qu'éditeur un peu partout en France. Moi, j'en fais aussi en tant qu'auteur parfois. Donc, du coup, on a élargi un petit peu. Et maintenant, on reçoit des tapiscrits un peu de partout. Même des dom-toms du Canada. On est distribué régulièrement maintenant au Canada, en Belgique, en Suisse. Tous les pays francophones. C'est devenu un truc... Un jour, on embauchera, on sera peut-être trop bien. Pour l'instant, c'est compliqué. Mais bon, on garde cette passion qui nous anime. Parce que c'est vrai que c'est... Enfin, ça prend un temps fou. Oui, parce que vous avez donc un métier à côté, vous également. Vous travaillez dans les... Voilà, moi, je travaille à mi-temps encore dans les CFA Est, dans les CFA où j'encadre des élèves en difficulté dans l'enseignement général. Donc, je suis toujours dans l'enseignement en parallèle. Je n'ai pas lâché cette partie-là. Parce que c'est difficile de vivre du livre. C'est difficile d'en vivre correctement et d'en vivre régulièrement. C'est-à-dire qu'à notre échelle, la petite production, voilà, il y a des périodes... À la grande, c'est pareil, vous savez. C'est très difficile, donc on se bat tout le temps. On se bat tout le temps. Oui, c'est une bagarre constante, c'est vrai. Donc, pour ne pas sauter sans filet, on garde un petit boulot à mi-temps à côté, voilà. Surtout à compte d'édition, ce n'est pas évident du tout. Oui, on prend des risques énormes quand même au niveau trésorerie. Donc, c'est pour ça qu'on publie peu. Combien à peu près par an, vous savez, à peu près ? Une quinzaine, une quinzaine. Voilà. C'est le maximum que nous puissions faire, d'ailleurs. Pour le roulement de trésorerie, voilà. Parce que c'est quand même un coup de dé, l'édition. Donc, vous pouvez... Un coup de cœur pour un bouquin qui, finalement, va très peu marcher. Des fois, d'agréables surprises aussi. Oui, puis c'est du temps. On a aujourd'hui en temps de préparer les livres qui vont sortir dans six mois. Oui. C'est pour ça qu'on arrive à en sortir une quinzaine. Parce qu'en gros, on reçoit, bon an, mal an, dans l'année 300 tapustries, à peu près. Là-dedans, on va en sélectionner entre 15, 20, 30. Qui vont être édités au fil du temps. Et au fil de la patience de l'auteur. Qui, des fois, n'a pas la patience d'attendre que son tour arrive. Donc, 15 est vraiment le maximum que nous puissions faire. Pour l'instant, oui, c'est pour ça. Combien ça coûte pour faire un livre ? Alors, il y a différents frais. Les frais les moins importants sont les frais d'impression, finalement. Parce que le prix d'un livre, ça représente en gros, ce modo, le quart du prix de vente d'un livre. Par contre, après, il y a tous les autres frais. Les frais de correction. Un bon correcteur est payé 38 euros de l'heure. Une distribution. Donc, un livre, ça comporte entre 200, 300, 400 pages. C'est un nombre d'heures assez important. Après, arrivent les frais de distribution, les frais de publicité, les frais de... Communication. Quelques dépôts que l'on est obligé de faire. Tous les déplacements que nous faisons. L'année dernière, on a fait 50 salons et manifestations. Certains sont payants. Le moins cher, c'est le livre. Le moins cher, c'est le livre en tant qu'objet. Pas mal de salons de qualité sont payants. Donc, il faut payer les frais de déplacement. Il faut payer... Voilà. Tout ça, ce sont des frais qui se rajoutent dans le fonctionnement de la maison. Et quand on commence à aller loin, arrivent les hôtels, arrivent les restaurants, arrivent... C'est juste la passion, quoi. Oui, oui, oui. Avant tout. Et là, vous publiez essentiellement romans... Alors, nous, on n'a pas une... Est-ce que vous n'avez pas forcément une ligne précise ? Non, on n'a pas une ligne éditoriale très stricte, nous. En fait, si le livre est bon, s'il est apprécié par le comité, si on lui trouve quelque chose d'intéressant, il est publié. Donc, il y a du roman, il y a un livre de cuisine, il y a des livres pour les enfants, des ados, de la photo, de livres d'artistes. Des livres d'art. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec le Scamandre aussi, parce qu'on a quelques livres dont la thématique, que ce soit pour enfants ou pour adultes, tourne autour de la Camargue aussi. Donc, oui, après, il est évident qu'il y a des sujets de livres qui sont moins demandés par le lecteur. Donc, nous, on est obligés aussi de regarder la partie, le lectorat, ce qu'il demande et ce qu'il aime. Qu'est-ce qu'il demande, le lecteur, justement, français ou de la région ? En général, ce n'est pas des choses très tristes. Beaucoup de la région. La région, voilà, il y a un rattachement. Alors, que ce soit un polar, une aventure ou quoi, s'il y a un attachement à la région ou à une ville qu'ils connaissent, tout de suite, c'est plutôt positif. Manchester, tout ça. Manchester Sud. Voilà. Moi-même, j'avais écrit un bouquin qui est ancré dans le Périgord. Il m'a fallu le réécrire et une grosse partie du livre, j'ai dû la réancrer en ses veines parce qu'il y avait une demande des lecteurs. Oh oui, mais pourquoi votre héroïne n'est pas... C'est un petit truc, si vous voulez, dites un bouquin. Ça, c'est parce que c'est notre... C'est un bouquin du coin. Voilà, c'est notre lectorat. Après, tout ce qui est un peu triste. Je reçois beaucoup, comme tu as pu se crier, des gens qui ont vécu une période difficile de leur vie, un deuil, une maladie grave, etc. Et qui ont tout couché sur papier. Et ça, c'est pas forcément publiable parce que c'est très difficile pour... Ça fait du bien à la personne. C'est évident qu'écrire, c'est un exutoire pour les problèmes, les malheurs. Mais après, il faut penser à un public. Et moi, je vois le public, il feuillette, il va vous dire... Oh non, non, c'est trop triste, ce truc-là. Ça va me donner le bourdon. En ce moment, j'ai pas besoin de ça. Donc, je pense que les gens ont envie simplement d'aventures, de voyages, de belles écoutures, de découvertes, d'amour, d'humour, etc. De policiers, les polars marchent très bien aussi. Mais c'est vrai que tout ce qui est un peu trajet de vie, un peu triste et tout, ça a du mal à accrocher. On en a fait deux. On a fait deux. On a fait deux qui ont, les deux, pas trop mal marché. Parce qu'on a eu la chance d'avoir des auteurs qui étaient un peu connes dans le coin. Donc, on a eu fait un livre avec Servan de France Bleu Garlosère. On parlait de nous trois fois par semaine, toutes les semaines, pendant trois mois. Bien joué, bien joué. On en a vendu un certain nombre. Et on a un autre livre qui est magnifique, qui a été préfacé par Alexandra Lamy. Et Alexandra Lamy a fait elle-même la promotion du livre. Elle est du coin, là-bas, oui. Elle est de la laisse, oui. C'est ça qui nous a permis à nous de décoller un petit peu. C'est pour ça qu'on reçoit beaucoup de tapusterie. Parce qu'on commence à être un petit peu connue grâce à Alexandra, d'ailleurs. Oui, c'est sûr que quand on a une dédicace particulière, ou quand on a une préface de quelqu'un d'un peu célèbre, c'est un atout. On ne peut pas mettre de côté l'atout commercial de toute façon. Même si on est animé par la passion, etc. Les livres, on les fait, il faut les vendre. Il faut les vendre, il faut rentabiliser tout ça, quoi. Et ça, c'est mon métier. Parce que je suis commercial à la base, quand même. Oui, oui, mais c'est important. En fait, on arrive bien à coordonner nos compétences. C'est-à-dire que moi, j'ai une expérience de gestion d'entreprise qui me sert aujourd'hui. Mon expérience d'auteur aussi, de correctrice, donc qui me sert énormément. Et Gérard, en tant que photographe, s'occupe beaucoup de tout ce qui est couverture de livres, etc. Et puis la partie commerciale aussi. Donc on arrive bien à jongler, comme ça, tous les deux. Mais on n'est pas riches, hein ? Je ne sais pas préciser. Le commercial n'est pas très bon, en fait. C'est une autre forme de richesse, on va dire. Tout est relatif. Le mot richesse, c'est relatif. Oui, voilà, absolument. Richesse déjà de ce qu'on peut publier, de ce qu'on peut apporter. Cela dit, tout ça, c'est chronovore. Et j'avoue, j'ai beaucoup de lecteurs qui me demandent « Alors, ton prochain roman ? » Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps. Le roman, l'édition... C'est-à-dire que quand je travaille pour mes auteurs, que je corrige, je mets en page, je relis, je donne des conseils, je fais reformuler aussi quelques petits chapitres, etc. Après, quand j'étais à l'ordi, je suis un peu vidée, je n'ai plus d'énergie pour ma propre créativité. Donc j'avoue que je publie, je n'ai pas publié depuis un petit moment. Donc je pense que c'est là où l'autre, c'est difficile de faire les deux. Surtout les romans, quand ils arrivent, enfin n'importe quel livre, quand ils arrivent, l'auteur pense avoir fini. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas fini. D'abord, il faut qu'on reprenne. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de fautes. Même s'il pense écrire sans faute, ce n'est pas vrai, il y en a plein. Et puis il y a les normes, les normes littérales, en vigueur. Et puis il y a des faux amis qui sont mal utilisés. Il y a un gros travail sur un livre quand l'auteur pense avoir fini. En fait, non. Le livre commence quand il croit avoir fini. Puis je traque les incohérences, les redondances, etc. Donc tout ça, c'est un travail qui est assez long, qui est passionnant, mais qui me vide de mon énergie créatrice, on va dire. Bon, écoutez, une question peut-être ? Juste, on a un magnifique Internet qu'on vient de refaire. Complice édition. Alors là, on les contacte, bien sûr, c'est pour les auteurs qui veulent vous contacter. Complice, c'est un mot, il faut juste dire un petit mot sur le mot complice. C'est un mot choisi avec soin. Oui, chaque auteur qui rentre chez nous est un complice. Alors il y a une règle qui n'est pas écrite dans le contrat, mais qui est formelle, c'est que quel que soit le niveau, quel que soit l'âge, quel que soit la notoriété, on se tutoie. Ça fait partie des choses très importantes de ce complice édition. C'est la ligne éditoriale. C'est le fil rouge. C'est important parce que ça devient un complice. Il y a une espèce de vie qui est différente. Si on nous voit sur un stand avec tous nos auteurs, on voit qu'il y a une ambiance incroyable. Et beaucoup de gens, Olivier l'ont constaté, il y a une très très bonne ambiance chez eux. Olivier alors, où c'est que tu édites ? Je suis auto-édité pour le moment. Tu es auto-édité. Mais bon, j'espère... Voilà, donc la complicité entre l'éditeur et ses auteurs est importante. Donc on veut que nos auteurs puissent à tout moment nous téléphoner s'ils ont un souci, une question, une suggestion, voilà. Et puis on a ce que ne font pas les autres. C'est-à-dire que, bon, on fait le travail de tout le monde, on corrige, on distribue, etc. Mais chez nous, on a des papiers à disposition. C'est-à-dire qu'un auteur peut venir vérifier le nombre de livres qu'on a imprimés, combien il y en a en stock, combien il y en a distribués, où ils sont. C'est tout transparent, c'est quoi ? Oui, complètement. Parce qu'ils nous font confiance, ils ne le font pas. Mais ils peuvent le faire. Et c'est ça qui est important. C'est ce que je regrettais, moi, quand je travaillais avec les musées d'édition parisienne, c'est de ne pas avoir ce regard, de ne pas savoir exactement où j'en étais. Puis on voit beaucoup notre attaché de presse quand on prépare la sortie du livre. Mais une fois que le livre est sorti, on la voit très peu, l'attaché de presse. Donc du coup, là, on suit nos auteurs, on les encadre, on leur trouve des dédicaces, etc. Voilà, ça fait partie de l'encadrement. On les poupoune. Voilà ! Merci beaucoup, ce témoignage, voilà, parce que ce que représente justement une belle édition. Petite maison d'édition. Mais oui, comme il y en a un peu partout ailleurs. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Non, mais c'est sympa d'avoir vu ce côté un peu de la littérature en règle générale. On a des auteurs autour de la table. C'est bien aussi d'avoir des éditeurs. Voilà, c'est grâce à vous. Surtout que ça a l'air assez sympa. Il y a une ambiance un peu... Oui, il y a une bonne ambiance. Fabien, il y a une ligne éditoriale. 40 lecteurs, je trouve que ça fait beaucoup. C'est pas assez. Mais c'est peut-être. C'est pas assez. C'est des bénévoles. Il faut faire des roulements. On ne peut pas exiger d'eux qu'ils lisent beaucoup, beaucoup. Ils n'ont pas tous tendu en même temps. Ils n'ont pas le risque de trois d'un an. D'autres ont des sujets très, très précis. Donc côté scientifique, côté naturaliste, côté historien, etc. Donc il faut pouvoir dispatcher. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci à vous.